Merci déjà, vous êtes membre du directoire des FAL 2012. Alors d'abord, le sens historique que vous accordez à ce vote du second tour de la présidentielle 2012. Je vous remercie de dire que nous sommes fiers de notre peuple. Je suis fier de mon peuple, le peuple sénégalais, qui a montré au premier tour qu'il était un peuple majeur, qu'il était un peuple mature, qu'il était un peuple profondément ancré dans la démocratie. Et il vient de le montrer encore et de le démontrer au deuxième tour. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'opération, à la fin du processus de ce jour. Mais déjà, ce que nous avons vu ce matin, ce que nous avons constaté à travers le Sénégal, on vient de montrer que nous sommes dans la bonne voie. Il faut féliciter le peuple sénégalais, se réjouir de sa nativité, se réjouir de son sens de la démocratie, sens élevé de la démocratie. Il faut remercier tous les acteurs politiques, tous, sans aucune distinction, qui, depuis longtemps, ont contribué à nous faire avoir un code électoral consensuel. Je m'honore de dire que j'étais le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale à l'adoption de ce fameux texte, qui a été adopté du reste, en fin, première, sans aucune modification. C'est-à-dire que nous sommes sûrs de ce que le peuple sénégalais est en train de faire, d'escrire et d'écrire. Très bien. La sortie du bureau de vote, Bétre Abdoulayeouad a affiché sa confiance, considérant que beaucoup de militants, des candidats qui ont soutenu Macky Sall allaient voter pour lui. Est-ce que vous affichez la même confiance ? Vous savez, on a toujours confiance quand on est candidat. On veut faire confiance et bonne conscience. Mais moi, je suis un national politique réaliste. C'est pourquoi je souhaite que mon candidat donne. Je souhaite qu'au soir du 25 mars, que mon candidat donne. Mais aussi, tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors, nous sommes dans une compétition. Une compétition, une compétition électorale. Elle a ses hauts et ses bas. Elle a aussi, eh bien, ses côtés négatifs, ses côtés positifs. En conséquence, je souhaite simplement que tout se passe dans le calme, que tout se passe dans la sénité, et que le peuple sénégalais, ce soir, choisisse son dirigeant. Évidemment, chacune des parties devrait respecter le verdict des urnes. Oui. Tout à fait. Quand j'ai quitté, quand j'ai voté ce matin dans mon domaine de vote, à Mésiné Révis, quand j'ai fini de voter, je serai la main à tous les membres du groupe et aux deux représentants des candidats. Et je leur ai dit, ce soir, que le choix du peuple sénégalais soit respecté. Voilà mon vœu. Très bien. Le choix du peuple sénégalais soit respecté. Tout à fait. J'espère que, quel qu'il soit ce choix-là, sinon, nous serions plus. dans la démocratie et dans la transparence. Parfait. Maître Mbé-Jacques Diop, nous vous remercions. On rappelle que vous êtes membre.